Bonjour à tous, aujourd'hui est un grand jour puisque je suis très heureux de vous annoncer que j'ai reçu les impressions de mes artbooks, donc mon premier livre d'illustration entièrement personnel. Je vais vous expliquer un petit peu comment tout ça s'est construit, comment tout ça s'est passé, mais je vous annonce dès maintenant qu'il est déjà disponible. C'est-à-dire que si vous voulez le commander, il suffit de m'envoyer un mail à benjamin.serbet.art.gmail.com ou d'aller sur le site benjamin.serbet.com avec un lien qui est dans la description en dessous et dans les fiches aussi quelque part pour pouvoir envoyer ce mail. Parce que tout va se faire par mail, il n'y a pas de boutique derrière, je suis vraiment la seule personne qui va faire tout. C'est un livre qui compile mes 31 illustrations que j'ai faites durant le mois d'octobre 2018, donc pendant le linktober. L'idée était de faire un dessin par jour pendant 31 jours avec à chaque fois un thème particulier à respecter. Et tout ça est compilé maintenant dans 70 pages au format A5, avec sur les pages de droite les illustrations finales et sur les pages de gauche toutes les recherches graphiques qui ont servi à créer ces illustrations. Parce qu'une illustration ça ne se fait pas comme ça d'un coup, il faut toujours avoir les idées, la mise en scène, savoir ce qu'on va raconter et comment on va le raconter. Ça, ça fait partie de toutes les bases que j'essaie de transmettre dans ces vidéos depuis 3 ans maintenant. C'est un livre qui est complètement auto-édité, donc je vous avais déjà parlé auparavant des obligations légales dans le cadre d'auto-édition, à savoir le numéro ISBN, le dépôt légal, donc tout ça c'est fait. Le prix du livre, je l'ai fixé à 25€, et il faut compter 3€ de frais de port en plus pour que je vous l'envoie chez vous si vous habitez en France, et quelques euros de plus si je vous l'envoie chez vous à l'étranger. Donc il faut savoir que c'est un stock qui est assez restreint pour l'instant, parce que j'ai 50 livres. Après ça évidemment je peux en réimprimer, mais les délais seront plus longs. Et surtout c'est quelque chose que je fais entièrement moi-même, c'est-à-dire que vous allez commander par mail votre livre, je vais vous demander quelle dédicace vous voulez avoir, je vais personnellement vous le signer, peut-être vous faire un petit dessin en plus sur la première page. Et c'est moi qui vais vous l'envoyer, le mettre dans l'enveloppe, prendre tout ça, marquer votre petite adresse, le mettre dans la boîte. Bref, c'est vraiment toute la chaîne qui est artisanale, et j'ai envie de garder ce côté-là. Même si ça veut dire beaucoup de travail aussi, parce qu'il faut s'occuper de tout. Et justement, comment est-ce que j'ai procédé par rapport à l'impression de ces livres ? Je suis passé par un service en ligne sur le site imprime-ton-livre.com. Donc ils n'ont pas du tout de rapport avec cette vidéo, ils n'ont pas sponsorisé ou quoi que ce soit, mais je vous mets quand même un lien dans la description pour pouvoir aller voir ce site-là, ça peut vous intéresser si vous voulez imprimer votre propre livre. Et pour vous donner un ordre d'idée, j'ai payé environ 160€ pour avoir 50 exemplaires de ce livre-là. Donc 70 pages, noir et blanc, papier 100g et couverture 250g. Et je repasserai chez eux quand il faudra réimprimer d'autres stocks, histoire de vous les envoyer s'il y a beaucoup de demandes. En tout cas, voilà, c'est vraiment cool de recevoir ces livres, de pouvoir les feuilleter comme ça, et de voir son travail qu'on a fait sur papier au départ, mais qu'on a ensuite travaillé sur ordinateur juste entre ses mains, dans un truc qui est relié. Donc c'est vraiment chouette d'avoir un véritable objet comme ça, qu'on puisse mettre dans cette bibliothèque. Mais en tout cas, vous voyez qu'on peut relativement facilement faire son propre livre, en compilant des dessins, en écrivant des histoires, en faisant ensuite un PDF qu'on envoie sur des sites qui permettent de les imprimer et de recevoir juste un carton chez soi avec autant d'exemplaires qu'on souhaite. Et je trouve ça intéressant que tout ça soit possible et que ce soit relativement simple à faire. C'est juste un peu long, il faut juste y passer du temps et y mettre un peu d'énergie. Je me dis aussi que dans le futur, j'aimerais bien faire d'autres livres, je ne sais pas encore lesquels, peut-être d'autres compilations d'illustrations, Aintober 2019 certainement, et peut-être aussi des histoires que j'écrirai, que j'illustrerai, que j'éditerai de cette même façon. Tout est possible, donc toutes les portes sont ouvertes. Mais voilà, le premier livre que j'ai fait, c'est celui-là, il est là et vous pouvez l'avoir. Donc encore une fois, si vous souhaitez acheter ce livre, il suffit de m'envoyer un mail à benjamin.serbet.art.gmail.com et vous serez directement en contact avec moi pour la dédicace, pour le paiement, pour l'envoi, pour le suivi de l'envoi, jusqu'à ce que ce livre arrive dans votre bibliothèque. Et pour finir, je tiens vraiment à vous remercier de votre soutien pendant toutes les illustrations que j'avais faites au mois d'octobre, mais aussi sur toutes les vidéos en général, sur les vidéos qui parlaient de la conception de ce livre. Donc merci encore à ceux qui me suivent depuis très longtemps maintenant. Bienvenue aux nouveaux qui découvrent un petit peu ce que je fais avec cette vidéo-là, peut-être. J'espère que ce livre vous plaira. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images, racontez vos histoires, et faites-en des livres. Je me suis un peu pété la main sur le carton, là.